... Alors vous vous trouvez ici sur le site de Saint-Alban, de l'ancienne église de Saint-Alban. C'est un site qui est restauré depuis 2009, la date de création de l'association, par l'association des Amis de Saint-Alban, qui est une association qui a la double casquette d'association patrimoniale et de comité des fêtes pour le village de Saint-Alban, qui est un petit village de 175 habitants. Et donc depuis 2019, on organise des fêtes tout au long de l'année pour financer les travaux de restauration, notamment du site de l'ancienne église, mais aussi de tout le petit patrimoine de la commune. Le site, quand on l'a récupéré, on va dire en 2009, il restait seulement les deux murs latéraux du porche d'entrée qui est derrière moi. la façade n'existait plus et le mur parallèle à la façade en arrière n'existait plus non plus. Et donc c'est grâce aux nombreux dons qu'on a eus, aux fêtes qu'on a organisées et aux talents des bénévoles qu'on a pu remonter cette partie de l'édifice et j'espère que d'autres parties suivront. Arcade, c'est une jeune association qui date de fin 2019 et qui a pour objectif de venir en aide à plusieurs lieux de patrimoine en France, un peu partout en France, pour les aider à restaurer, pour aider les propriétaires qui sont souvent en grande difficulté et d'y envoyer plein de volontaires qui ont entre 18 et 30 ans pour partir quelques jours de leurs vacances, mettre un peu la main à la pâte, mettre la main sur le chantier pour venir en aide à tous ces lieux et avoir aussi une dimension d'ancrage local sur le lieu en allant à la rencontre des habitants avec diverses actions. Ça peut être des grands jeux pour les enfants du village, ça peut être une sorte de banquier final à la fin de la semaine avec les habitants, visite de personnes seules, etc. Et là, nous sommes sur un de nos huit chantiers de l'été. C'est la chapelle, l'ancienne église du village de Saint-Alban, qui est, comme vous voyez sur les images, en grande partie en ruine. Et voilà, on vient aider l'association du village qui la restaure depuis une dizaine d'années à avancer dans la reconstruction de la chapelle. Et on avait cette semaine une dizaine de volontaires qui sont venus les aider. Et on a huit lieux, du coup, dans toute la France, répartis au Quad-Code France et 230 jeunes qui se sont mobilisés sur tout l'été pour venir faire un chantier arcade. Donc là, on est en train de déblayer un mur, en fait. Et l'objectif, c'est qu'on déblaye ce mur pour pas que les gens passent juste ici sur le mur et que le mur s'affaisse et s'écroule, en fait. s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors là on est en train de nettoyer un ancien cimetière donc on sélectionne les belles pierres qu'on va utiliser pour la reconstruction du muret ainsi que de la chapelle et on met de côté du coup la terre et les petites pierres qu'on n'utilisera pas pour la reconstruction. Arcade c'est une semaine où tu vas au contact de gens d'un village pour aider à reconstruire des projets de patrimoine. C'est une semaine où on a des chantiers le matin et l'après-midi des loisirs pour découvrir un peu la région. En fait ce qui est très agréable, enfin moi j'ai ressenti comme ça mais c'est aussi l'équilibre qu'on trouve entre faire le chantier le matin mais s'y profiter avec les habitants du village ou découvrir des choses de la région voilà c'est pas que travailler tout le temps et ça ça a été très agréable cette semaine. Et Arcade ne s'arrête pas là, Arcade va continuer sur on espère encore de longues années et il va y avoir encore plus de chantiers un peu partout en France donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur notre page on est aussi sur tous les réseaux sociaux à nous suivre donc sur la page d'Arcade pour voir un peu tous les nouveaux chantiers à vous inscrire soit tout seul soit avec un groupe d'amis et voilà on a plein de chantier l'été mais on va aussi en lancer dans l'année sur les temps de week-end sur les temps de semaine scolaire un peu partout en France donc où que vous soyez étudiant ou jeune pro n'hésitez pas à venir aider le patrimoine en difficulté en France et venir découvrir une nouvelle région de France il y a de quoi faire.